Le petit ailier, la composition des deux équipes avec du côté de Nice donc à Baratellin et à Cappadonna. Nenad Bjekovic et ses 29 buts cette saison, même s'il n'a pas terminé les meilleurs de France. Alors un petit mot sur leur chemin jusqu'à la finale, Metz en 8ème, gros gros parcours, le PSG en 16ème. Roger Jouve et ici Nenad Bjekovic. Cappadonna, Bjekovic, Bjekovic en stallone, voici Cappadonna, Bjekovic dans la surface et encore l'intervention. Le fetiche est belle puisque Michel Platini avait croisé sa course de façon à libérer un espace. Le milieu de terrain niçois qui pour l'instant a pris l'avantage, qui récupère beaucoup de ballons, Bjekovic. Bon travail ici de Jean-Noël Luc, Jean-Noël Luc avec un... Luc il n'a pas beaucoup de solutions, il se retrouve face à un mur dans C1, voilà Bjekovic qui lui en offre une. Attention, Yougoslav qui va tenter sa chance et déjà le premier arrêt de la part de... Roger Jouve pour aller chercher Nenad Bjekovic. Luc a un tempérament très offensif, il fait toujours des coups francs avec Bjekovic. Bjekovic surveillé par Nobert, Nobert qui fait quasiment une... Alors selon Antoine Rodin, totalement apte, Bjekovic, Bjekovic, Bjekovic là encore, il se heurte à un tacle assez dangereux. Bjanol battu de la tête, le ballon très vite devant pour Bjekovic. Intervention Nobert, et c'est Bjekovic finalement, le Yougoslav qui avait eu le dernier moine. Récupération, Bjekovic. Bjekovic qui descend assez bas pour chercher les balles, Luc. Katalinski encore, longue, longue balle pour Bjekovic. Trois milieux en tout cas, des trois milieux qui sont présentés pour cette finale, à savoir Caron et Janol. Janol récupérant cette balle en profondeur pour Bjekovic. Bjekovic est derrière, Jean-Michel Mouti. Katalinski va rechercher Bjekovic en profondeur. Contre des Niçois car les Nanciens ne se sont pas complètement repliés. Bjekovic, Bjekovic il est passé. Bjekovic, Bjekovic là qui va faire mal. Oh quel beau retour ! Les actions réellement dangereuses, elles sont souvent niçoises, avec cette redoutable arme que constitue Nenad Bjekovic. Bjekovic va pouvoir relancer. La vivacité d'Olivier Rouillet en tout cas qui fait beaucoup de mal pour l'instant en Niçois. Ça va peut-être porter ses fruits à un moment ou à un autre parce qu'Olivier Rouillet avec Kürbelo. Kürbelo face à Bjekovic, il est passé le Yugoslav. Et c'était Kloët plutôt que Kürbelo. Bon retour de Neubert. L'habituel garde du corps de Nenad Bjekovic mais il est obligé de concéder le corner. Dégagé au premier poteau par la défense niçoise. Bjekovic pris dans le dos par Pierre Neubert. Katalinski, Katalinski, on parlait de son tempérament offensif. Et c'est vrai que lorsqu'un défenseur central vient... Jean-Marc Guillot essaye de s'appuyer sur Bjekovic. Il y a une petite faute peut-être sur Bjekovic au départ de Pierre Neubert. Et là, il fallait lever les chevilles parce que Pierre Neubert, il y est allé gaiement. Mais bon, la même période, deux quarts de finale de Coupe d'Europe des clubs champions pour les Niçois. Avec peut-être Bjekovic à lui seul qui peut faire la différence. Bjekovic, il a essayé d'enrouler sa frappe de l'enveloppée pour aller chercher le coin. Bjekovic qui a cherché la déviation. Centre-duc. Le ballon pour Bjekovic. Sanchez. Sous-titrage Société Radio-Canada